Le salaire à vous Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors c'est déjà pas tous fonctionnaires parce que des fois on me dit Ah bah Friot il veut faire de tous fonctionnaires Mais c'est ridicule Moi je suis tous retraités plutôt Alors disons tous retraités mais ça va être aussi Retraite à 18 ans Oui retraite à 18 ans c'est une façon un peu Provocatrice de dire les choses Mais qui est bien cela c'est à dire Et là il faut introduire Effectivement une autre expérience sociale Parce qu'encore une fois moi je ne suis pas un réformateur social Qui est je ne sais pas quoi Sorti de ma tête Tout armé comme un ténas Sortant de la tête de Zeus Un nouveau projet de société Moi je suis Un chercheur en sciences sociales J'observe Des institutions Et je vois quelle dynamique Les portes Et Quelle possible on peut Par une action collective C'est jamais Il n'y a pas de détermination comme ça Ascrite dans le ciel des idées Mais par une action collective On peut les pousser plus loin Donc vous avez déjà La fonction publique Qui permet de sortir Du marché du travail entièrement Ce que ne fait pas la convention collective Qui elle Concernent le marché du travail Et puis vous avez alors Effectivement Une partie de la retraite Pas de tout Parce que la retraite C'est aussi un lieu de combat C'est pas simplement Comme toute chose Dès lors qu'on a la valeur économique De toute façon on est dans la bagarre Parce que dans le système de retraite Vous avez La majorité des régimes Qui sont Le régime général Le régime des fonctionnaires Et le régime des salariés à statut EDF, GDF La poste Enfin un certain nombre de situations De ce genre Ça c'est la majorité des régimes Et puis vous avez S'agissant des salariés Une minorité Qui concerne quand même Le quart des dépenses de retraite Qui est les régimes complémentaires Qu'on appelle La GIRC et l'ARCO La GIRC L'association générale Des institutions de retraite des cadres Qui est née en 47 Et puis l'ARCO L'association des régimes de retraite complémentaire Qui est née en 61 Et tout salarié aujourd'hui Celle là qu'on en vient Aux questions sur le brut, le net, etc Tout salarié aujourd'hui Touche un salaire direct Le salaire qui est au bas de la feuille de paie Alors oui parce que du coup effectivement Est-ce que vous pouvez nous réexpliquer Parce que là Enfin ça va faire une ellipse Mais est-ce que vous pouvez nous réexpliquer Comment ça fonctionne une feuille de paie Et à quoi ce qu'il y a dessus sert D'accord C'est quoi actuellement le salaire qui est touché par la personne Comment est-ce qu'il est constitué Et à quoi est-ce qu'il sert Et qu'est-ce qu'il représente Alors nous avons Des mots qui sont connus Simplement qu'il faut essayer de Peut-être de définir un peu autrement Que leur définition courante Vous avez une fiction Qui s'appelle le salaire brut D'accord, ça n'existe pas Ça n'existe pas C'est un mode de calcul Simplement C'est une fiction comptable Mais toutes les fictions comptables Ont un effet performatif énorme Et si elle a été mise en place par le patronat Ce n'est pas pour rien, on va le voir Donc vous avez un salaire brut Qui est une fiction comptable C'est-à-dire C'est ce qui sert à calculer les cotisations sociales D'accord Ensuite vous avez La part dite salariée des cotisations sociales Qui vont être un certain pourcentage du salaire brut Parce que les cotisations Elles s'expriment en pourcentage du salaire brut Ce n'est pas un forfait C'est un pourcentage D'un salaire de référence Qui est une fiction Qui est le salaire brut Les cotisations salariées Ce sont des cotisations Qui vont au régime général En matière de famille De santé De retraite Il n'y a pas de cotisation salariée Pour la famille Mais le régime général C'est ces trois branches-là Vous avez les cotisations Qui vont à l'UNEDIC Ça c'est le chômage L'Union Nationale pour l'Emploi, l'Industrie et le Commerce Qui est né Le régime général est né en 1945 L'UNEDIC est né en 1958 Et vous avez des cotisations Qui vont au régime complémentaire de retraite La GIRC et l'ARCO dont j'ai parlé Ou pour les salariés Des services publics non fonctionnaires C'est l'IRCANTEC Qui tient un rôle de régime complémentaire Ils sont au régime général Et au régime complémentaire IRCANTEC Et puis vous avez Soit des cotisations Soit des obligations fiscales Qui vont au logement Le 1% patronal par exemple Du logement Qui vont à la formation La formation continue Et à d'autres Risques sociaux Mais j'ai fait le tour là De l'essentiel Alors juste un point de langage Vous dites cotisation C'est ce que le capitaliste appelle charge C'est la même chose Oui bien sûr Il avait appelé charge Puisque lui les salaires Il ne l'envisage que sous l'angle du coût Puisque c'est un coût Dans la formation des prix Donc Que ce soit une charge Dans cette optique là Pourquoi pas Mais que les salariés eux-mêmes Considèrent comme une charge Ce qui est une conquête sociale considérable On va le voir Ça c'est le plus ennuyeux On va dire Et donc alors dans ces cotisations Donc il y a les cotisations salariales On l'a vu Salariés oui Qui sont basées sur le salaire brut Il y a aussi les cotisations patronales Les cotisations patronales c'est pareil Elles sont sur le salaire brut Et vous avez en gros 22 ça dépend un peu des entreprises La taille Il y a quelques variantes Je suis dans le privé D'accord Dans le secteur privé Vous avez à peu près 22-23% Du brut Pour les cotisations salariés Et le double 42-44% 46% Du brut Pour les cotisations employeurs D'accord Donc les cotisations Donc les cotisations c'est 66% A peu près 66% du salaire brut Alors on va ensuite appeler salaire net Et c'est là que les techniques comptables ont des effets performatifs redoutables On va appeler salaire net Le brut moins la cotisation salariée C'est ce qui reste une fois qu'on a payé les cotisations C'est à dire qu'on entretient comme ça l'idée Que la cotisation C'est une ponction Sur mon salaire J'aurais dû gagner cela Mais en fait Je ne gagne que mon salaire net Parce qu'il y a une ponction Qui est la cotisation C'est comme ça que le gouvernement actuel Le gouvernement Valls Va nous vendre la suppression des cotisations Salariées au SMIC Dans le but de faire augmenter les salaires On va dire Voilà Vous voyez bien S'il n'y avait pas de cotisation Votre salaire serait plus fort D'ailleurs la preuve C'est qu'on va supprimer les cotisations Et que votre salaire va augmenter Il y a une espèce de force de l'évidence Comment vous pouvez dire que ce n'est pas le cas Et que ce n'est pas une fonction Sur le salaire des salariés Mais parce que La cotisation Le salaire S'il n'existait que cela Exactement Le salaire supplémentaire Disons Que vont toucher les salariés Au SMIC Salaire net Qui est supplémentaire Ça va se traduire Par moins de salaire pour les fonctionnaires Puisque c'est le budget de l'État Qui va verser au régime général Les cotisations salariées Supprimées D'accord Donc La 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 hausse de salaire Que va toucher Le salarié du privé Au SMIC Ne Comment dire Va se Va se compenser Par une baisse De la possibilité Pour l'État De payer des fonctionnaires Mais peut-être Je n'ai pas Répondu à votre question Je vais répondre Plutôt autrement La fiction du salaire brut Elle nous fait croire Que la cotisation salariée C'est une ponction Sur le salaire Que devrait toucher le salarié S'il n'y avait pas la cotisation Et que La cotisation employeur C'est une ponction Sur le profit Deux ponctions Que l'État exerce Et que Enfin l'État Que la loi Exerce Puisque ça va A la sécurité sociale Qui n'est pas l'État Cette idée Que la cotisation C'est un prélèvement C'est une idée Extrêmement nocive C'est-à-dire que Dans un tract syndical On peut très bien Récuser le mot charge Écrire cotisation D'accord Et pourtant Penser la cotisation Comme une charge Parce qu'on va dire Que la cotisation C'est un morceau De mon salaire Qui est ponctionné Pour la sécu Et on va poser La cotisation Comme un Comme un Un prélèvement Obligatoire Ce qui est Entièrement faux La cotisation N'est pas Une ponction Sur mon salaire La cotisation C'est Du salaire Oui C'est calculé Dans le même pourcentage Que Mon salaire direct C'est Payé Payé Par les employeurs Mais c'est Du salaire Qui N'est pas Mon salaire Ça n'est pas Moi qui produit La cotisation Maladie D'accord C'est pas Mon activité Économique Qui fait que Cette cotisation Existe Non En face De la cotisation Maladie Il y a Le travail Des soignants Ce qui produit La cotisation Maladie C'est le travail Des soignants Si Les soignants N'étaient pas payés S'il n'y avait pas De système De soins Mon salaire Ça n'est pas Augmenté D'autant Mon salaire Inclus La reconnaissance De la valeur Produite Par d'autres Alors pourquoi Il faut bien Comprendre Cette affaire Pourquoi est-ce Qu'on a Assis cette reconnaissance Sur le salaire Des individus Qui travaillent Dans le privé Notamment Mais parce que Les soignants Ne produisent pas De marchandises Alors je parle Des soins De la part De la cotisation Maladie Qui paye Des soignants Parce qu'il y a Une part De la cotisation Maladie Qui est de la dépense Publique Qui achète Des médicaments On estime Que l'achat De médicaments Ne peut pas Être laissé Au marché Parce que Les individus Ne sont pas Des acheteurs Légitimes De médicaments Il faut Qu'il y ait Une prescription Et donc Il faut Qu'il y ait Un acteur Public Qui Qui achète Le médicament A des producteurs Qui veulent Sont capitalistes Sanofi Par exemple Ici L'assurance Maladie Elle fait De la dépense Publique C'est à dire Qu'elle se substitue Aux individus Pour acheter Des biens Dont on estime Que l'allocation Marchande Ne serait pas bonne Donc ça C'est une petite part De la cotisation Maladie Qui va A l'achat De médicaments Mais l'essentiel L'acquisition Maladie Va A payer Les soignants Et ces soignants Ils ne se contentent pas De produire Des valeurs d'usage Justement On va les payer Ils sont payés A leur qualification Puisque c'est des fonctionnaires Pour l'essentiel Ou bien S'agissant des libéraux Ils sont payés Selon une convention Qui attribue Un tarif Disons Enfin Un prix De tarif Aux actes Qu'ils posent Donc là encore On n'est pas En une logique De marché Nous avons donc Des soignants Qui ne relèvent pas Du marché du travail Qui ne produisent pas De marchandises C'est à dire Qui ne peuvent pas Être payés Par le chiffre D'affaires De l'hôpital Ils vont être Payés Pourtant Par de la monnaie Et où se situe Cette monnaie Puisqu'elle n'est pas Dans le chiffre D'affaires De l'hôpital Et bien Cette monnaie Se situe Dans le prix Des marchandises Précisément Dans le prix Des marchandises Vous avez Les coûts C'est toujours Une addition de coûts Un prix Donc vous avez Les coûts De toutes les consommations Intermédiaires Il a fallu Pour faire ce bien Il a fallu acheter Des matières premières Acheter de l'énergie Entrevient des locaux Que ce sache encore Et puis vous avez Des coûts Qui eux Entrent dans la valeur Ajoutée La La rémunération Des actionnaires Celle des prêteurs Et puis celle des salariés Et dans ces coûts là Vous avez Des cotisations Et des impôts Les cotisations Les cotisations Et les impôts Sont Pour une grosse part Celles qui payent Des producteurs Non pas tout Mais celles qui payent Des producteurs Les cotisations Et les impôts C'est De la C'est la La reconnaissance Par de la monnaie De la valeur Produite Dans la sécurité sociale Et dans l'administration Par ceux qui vont être payés Par l'impôt Et par les cotisations Mais Cette valeur Produite Dans le non marchand Puisqu'il s'agit De non marchand Elle est incluse Dans le prix Des marchandises Sous forme De cotisations Et d'impôts Mais dans le prix Des marchandises Il y a plus que la valeur De la marchandise Donc Sur une feuille de paie Vous allez avoir Votre salaire net Comme on dit Celui qui est au bas De la feuille de paie Qui correspond Effectivement A la valeur Que vous avez produite Enfin Qui est attribuée Plutôt Au poste Sur lequel Vous Vous travaillez Et ne figure pas Sur la feuille de paie Un autre élément De cette valeur Qui est le profit Parce que par votre travail Vous suscitez Non seulement Votre salaire Mais le profit Des propriétaires C'est considérable Puisque Sur 2000 milliards De valeurs ajoutées Aujourd'hui Ça c'est le PIB en France PIB total Il y a 700 milliards De profit D'accord Donc 35% De ce que nous produisons Va à des propriétaires La classe dirigeante Elle est là Elle pèse Un lourd poids Le coût du capital Le coût du capital Est tout à fait considérable Cette Alors une partie Va être Investie Une partie Serre à abortir Les machines En acheter une nouvelle Etc Mais seulement 400 sur les 700 Donc de toute façon Il y a 300 milliards Qui partent En dépenses somptuaires En spéculation Etc Etc Ça c'est le coût Au sens strict Disons 15% De ce que nous produisons Par en fumée Disons Et puis C'est approprié A des fins non productives Par une toute petite minorité Et puis les 15 autres pourcents Non J'ai dit 15% 35% Les 20 autres pourcents Ils sont investis Certes Mais investis Sans qu'on nous demande notre avis On nous pique 20% Pour dire Mais oui mais c'est pour investir Mais oui mais alors Investir avec quoi C'est moi qui décide Du lieu de ce qu'on fait Ah bah non 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 C'est moi je suis propriétaire Donc c'est Le coût du capital Non seulement son coût Monétaire Mais son coût Au sens où Il exerce Une dictature Sur la production C'est ça le capital C'est une dictature Sur la production Par une toute petite minorité Il est tout à fait considérable Bien sûr Donc sur la feuille de paie Il ne figure pas Ce coût Ma contribution énorme Qui est ma contribution au profit Ça c'est bien de la production Que j'ai faite Et qui m'est piqué En revanche figurent alors Les cotisations Dans la fiction comptable du brut On a l'impression Que c'est une ponction Sur mon salaire Une ponction Que j'ai pu faire aussi Sur le profit Alors que ce n'est pas du tout Une ponction Ni sur l'un ni sur l'autre C'est La reconnaissance De la valeur Qui est produite Dans les services non marchands D'accord Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada